Première expérience en tant que telle, initiative pilote au Liban en matière d'eau et d'assainissement. Exemple à suivre pour un grand nombre de villages libanais. De plus, même si nous aimons beaucoup les cèdres, les roseaux poussent beaucoup plus vite. Une station d'épuration, ça fonctionne par élimination successive des éléments les plus grossiers et les plus fins. On est à l'extrémité d'un réseau d'assainissement qui collecte tous les habitants du hameau de Harim, du quartier de Harim. Environ 300 habitants, ça représente un potentiel de 50-60 habitations, puisqu'on a compté environ 5 habitants par habitation. Et donc les effluents arrivent ici sur le premier étage de traitement qui est un dégrilleur. Donc là c'est la grille qui retient les gros et les nains. Ce bruit, on évolue une fois par semaine, on enlève les plus gros éléments et il s'égoutte pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, on les met dans une poubelle. Il part dans de chez vous. Ici, ça part dans ce regard. Donc dans cette chambre, l'eau s'accumule. Le flotteur monte avec l'eau. Quand il est au niveau haut qu'on a programmé, il ouvre une vanne qui libère brutalement les effluents qui vont pouvoir, on le voit ici, s'étaler sur le flou. Et après, ce sont les effluents qui vont nourrir les roseaux et les bactéries qui sont au pied des roseaux, qui dégradent la pollution carbonée. Les boues qui vont rester seront retirées au bout de 10 ans. Elles seront complètement minéralisées, déchargées de toutes parties polluantes. Elles seront utilisées en dépendant de la jacquétude. C'est un très bon engrais. Le but des roseaux, c'est de casser la boue qui va rendre le filtre étanche. Ils ont des racines qui croisent très vite. C'est pour ça que cette espèce est choisie. Et donc, ça va casser, ça va rendre perméable la couche de boue qui s'accumule au fur et à mesure des bachés qui arrivent. Et ensuite, on part sur le deuxième étage de filtre qui va éliminer tout ce qui est en suspension ou dissous dans l'eau. Donc là, on retrouve la même citerne dans laquelle vont s'accumuler les eaux drainées et qui ont été filtrées par le premier étage. Donc pareil, le niveau va monter. On en retient un volume d'environ un mètre cube. Quand le flotteur arrive au niveau haut, ça ouvre une vanne qui va permettre aux effluents d'être épandus par les tuyaux en inox qu'on voit là. Sur le filtre passable. Ici, on va davantage réduire la pollution dissoute dans l'eau. Et donc, pareil, sous ce sable, il y a des drains qui vont évacuer ensuite l'eau en direction des pommiers ou vers un réseau d'irrigation ou vers le milieu naturel. Mais ici, il y aura un réseau d'irrigation. J'espère que le Liban profitera maintenant de ce savoir-faire parce que je pense que c'est très adapté aussi bien aux conditions climatiques, aux petites collectivités et que ça protégera la ressource en eau.